D'accord, donc on peut commencer. Un instant. Donc voilà, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence CRUGM midi, encore une autre conférence. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de recevoir le professeur docteur Tandamou. Le docteur Tandamou a obtenu son doctorat en médecine en 2004 à l'Université de Liège en Belgique. Et ensuite, il a effectué une spécialisation en neurologie et un doctorat en sciences biomédicales à la même université. En 2013, il s'est joint au CRUGM en tant que chercheur directeur de laboratoire. Le docteur Tandamou, il est professeur titulaire à l'Université Concordia et membre du groupe Performe de Concordia, titulaire de la chaire de recherche en sommet, neuro-imagerie et santé cognitive à l'Université Concordia depuis 2016. Et il est également directeur associé à la recherche clinique au CRUGM. Les activités de recherche de docteur Tandamou portent notamment sur la physiopathologie des troubles du sommeil et le rôle du sommeil dans la cognition à l'aide d'outils tels que l'EEG et l'imagerie cérébrale. Donc, aujourd'hui, le professeur Tandamou parlera des travaux récents sur le sommeil et la santé cognitive. Docteur Tandamou, merci beaucoup encore une fois et la parole est à vous. Merci beaucoup Alexandre pour cette introduction élogieuse. Merci à tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns de nos travaux de recherche récents dans le laboratoire. Puis, particulièrement, les travaux qui sont en lien avec la santé cognitive. Donc, aujourd'hui, au cours de la présentation, les diapositives sont en anglais, mais la présentation sera en français, ce qui permettra, je pense, au plus grand nombre de pouvoir comprendre les données qui sont présentées. Donc, la présentation aujourd'hui, comme je le disais, aura comme sujet le sommeil et la santé cognitive, les mécanismes neuronaux aux perspectives cliniques. Donc, le plan de la présentation, dans un premier temps, je vais parler de données récentes au laboratoire qui essaient de mieux comprendre les mécanismes neuronaux qui sous-tendent le rôle du sommeil dans la santé cognitive. Ensuite, je vais vous décrire quelques-unes de nos analyses récentes qui montrent l'impact du sommeil, de l'impact de l'insomnie sur la santé cognitive. Et enfin, je vous présenterai quelques-uns de nos travaux sur les effets de différentes interventions sur le sommeil et la santé cognitive. Alors, comme certains d'entre vous le savent, l'architecture du sommeil chez l'homme est constituée de différents stades de sommeil qui alternent au cours de la nuit en cycles. Cycliques commencent par du sommeil lent, qu'on appelle en anglais non-ramp sleep, et qui se finissent par du sommeil paradoxal, ou REM sleep. Et ces différents stades de sommeil sont caractérisés et définis en fait par des activités transphéréographiques bien particulières qui définissent le stade de sommeil. Au cours du stade 2, on a ce qu'on appelle le fuseau de sommeil, ou spindle. Au stade 3, au second en profonde, on a des oscillations lentes qu'on retrouve sur le G. Et je vous décris cela parce que parmi les théories les plus convaincantes actuellement pour expliquer le rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire, il y a la théorie que le sommeil favorise une réactivation, puis des connexions, des transferts d'informations entre différentes régions du cerveau, en particulier en hippocampe, l'unior cortex, et que ce transfert se fait et est facilité par les rythmes cérébraux au cours du sommeil qui sont des rythmes produits par des boucles thalamocorticales, donc le fuseau de sommeil en particulier et l'oscillation lente. Et certains travaux dont les notes tendent à montrer que les fuseaux, particulièrement ceux qui interviennent dans certaines phases de l'oscillation lente, facilitent le transfert d'informations entre le thalamus et le neocortex. Alex, je vois qu'il y a une main levée, mais je pense qu'on prend les questions à la fin, non ? Alex, c'est beau. Désolé, docteur Lafontaine, on va répondre aux questions à la fin. Ok, donc ça c'est une étude qu'on a publiée il y a deux ans, qui sont fait des données qu'on avait acquises à l'époque à l'IAG, qu'on a réalisé à Montréal, dans lesquelles nous avons justement voulu étudier le rôle des fusions de la consolidation à la mémoire. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est démontrer en lien avec ce modèle que je vous ai présenté d'interactions entre différentes régions et de frôles facilitateurs des fuseaux. On voulait démontrer si, lorsqu'on avait un apprentissage, les fuseaux qui étaient produits au cours du sommeil étaient associés à cette réactivation de régions qui étaient impliquées dans l'apprentissage. Et pour pouvoir étudier ce phénomène, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude G et IRM fonctionnelle dans le scanner. Les personnes ont dormi dans le scanner au cours de deux nuits. Et au cours de chacune de ces nuits, séparées par une semaine d'intervalle, les participants ont dû apprendre une tâche dépendante de l'hippocampe, qui est une tâche de séquence de visage, dans laquelle on leur a demandé d'apprendre, de mémoriser la séquence dans laquelle des visages étaient présentés, puis après de réordonner les visages qui étaient présentés dans l'ordre dans lequel ils les avaient retenus. C'est une tâche dépendante de l'hippocampe. Et ce que nous avons fait, en fait, c'est qu'entre ces deux sessions, les personnes devaient revenir tous les jours pour réapprendre la tâche, afin que lorsqu'ils revenaient après une semaine, la tâche était complètement apprise. Donc finalement, les deux séances étaient suivant un protocole similaire, avec un apprentissage avant le sommeil, puis un rappel après le sommeil, de telle sorte qu'au cours des deux nuits, ils étaient soumis à un même contenu visuel, mais qu'au cours de la première nuit, il y avait un apprentissage, alors que la dernière nuit, comme ils avaient complètement appris les séquences, il n'y avait plus d'apprentissage. Et ce qui nous intéressait, c'était finalement de comparer les activations au cours du sommeil après une nuit d'apprentissage par rapport à la nuit contrôle. Et ce qu'on a démontré, c'est que le cours d'apprentissage, donc ça, c'est les régions qui sont activées au cours d'apprentissage de ces séquences de visage, et on voit que, de manière assez attendue, l'apprentissage de ces séquences de visage implique l'activation de régions occipitales, en particulier les régions du cortex fusiforme, dont on connaît le rôle dans l'entraînement des visages, mais également, on voit qu'il y a des régions qui sont activées au niveau du cortex préfrontal latéral. Et on voit aussi que lorsque les personnes devaient se rappeler des séquences de visage après le sommeil, il y avait également une réactivation de ces régions apprises, de ces régions activées lors d'apprentissage, et d'autant plus si les personnes avaient bien mémorisé ces séquences de visage. Donc, plus la performance de rappel était meilleure, plus les sujets réactivaient davantage le cortex fusiforme. Mais ce qui est vraiment important, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de comparer ce qui se passe au cours de la nuit, lorsque les fuseaux étaient présents, par rapport à la nuit contrôle sans apprentissage. Et ce qu'on voit, c'est qu'après la nuit, lors de la nuit d'apprentissage, quand les personnes produisaient des fuseaux, il y avait davantage d'activation dans cette région du cortex fusiforme. Donc, c'est vraiment un contraste dans lequel on regarde les fuseaux au cours des deux nuits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, on regarde pas seulement les activations spécifiques aux fuseaux, mais les activations qui sont spécifiques aux fuseaux après la nuit d'apprentissage. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment un overlap avec cette région qui était appliquée dans l'apprentissage au niveau du cortex fusiforme. Ce qui en fait confirme notre hypothèse, qu'il y a une réactivation au cours du sommeil, et puis particulièrement au cours des fuseaux du sommeil, de ces régions impliquées dans l'apprentissage. On avait aussi une réactivation du thalamus, qui est une région bien connue pour la production des fuseaux. Et enfin, aussi très intéressant, c'est que les personnes qui avaient le mieux appris cet âge de mémoire déclarative, après le sommeil, qui avaient la meilleure mémoire de ces camps de visage, après le sommeil, étaient ceux qui activaient davantage l'hippocampe au cours de ces fuseaux du sommeil, de la nuit d'apprentissage. Ce qui, de nouveau, confirme ce modèle d'interaction entre cortex et l'hippocampe en association avec les fuseaux pour promouvoir la consolidation de la mémoire au cours du sommeil. Donc, cette figure résumée vous montre un petit peu la superposition des régions qui sont activées lors d'apprentissage de la tâche, en rouge, lors des fuseaux, en bleu, puis lors du rappel d'informations en vert, vous voyez qu'il y a une superposition des régions qui sont activées. Donc, ce qui va dans le sens de notre hypothèse de ce rôle des fuseaux de sommeil est comme facilitateur du processus de réactivation neuronale au cours du sommeil. Donc, ça, c'est une étude dans laquelle on a vraiment regardé les mécanismes neuronaux liés au rythme du sommeil. Alors, une autre approche qu'on a essayé d'évaluer également, c'était quel est l'impact de la privation de sommeil et de la récupération après la privation de sommeil sur non seulement les performances cognitives mais également le fonctionnement cérébral. Donc, ça, c'est une étude qui a été effectuée au Centre d'Airform il y a quelques années en collaboration avec Christophe Grovat et une étude qu'on a récemment publiée donc mon post-doc Nathan Cross vient depuis l'emploi de biologie il y a quelques semaines donc c'est tout frais. Donc, ça, c'est une étude dans laquelle on avait une vingtaine de participants induits qui ont été scannés dans différentes conditions. Tout d'abord après une nuit normale au cours de différentes tâches cognitives et ensuite suivant un ordre qui était contrebalancé ils sont également revenus pour un scan après une privation de sommeil donc ils ont venu sur le nuit le soir on les a privés de sommeil durant la nuit ils ont été scannés également à la même heure le matin et après ce scan ils ont eu la possibilité de récupérer de leur privation de sommeil en faisant une sieste dans le scanner et on les a ensuite rescannés au cours de ces mêmes tâches après la sieste de récupération. Ainsi, on pouvait de la sorte étudier l'impact de la privation de sommeil et de la récupération post-privation sur les performances mais également sur le fonctionnement cérébral. Les tâches qui ont été utilisées étaient des tâches qui permettaient d'évaluer les fonctions cognitives qui sont les plus fréquemment qui sont les plus classiquement atteintes dans la privation de sommeil à savoir la mémoire de travail avec la tâche NBAC l'attention et les fonctions exécutives avec la tâche attention network task et la mesure de vigilance avec la tâche de vigilance psychomotrice sur PVT. Donc la mesure que Nathan a particulièrement regardée c'était finalement des mesures qui s'apparent de la collectivité fonctionnelle à partir du signal IRMF et plus particulièrement ce qu'il a regardé c'est ce qu'on appelle le Functional Crossing Ratio qui est en fait une mesure du niveau de ségrégation de l'activité cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait il est possible et ça c'est avec des mesures qui ont été notamment développées par Habib Ben Ali il est possible de mesurer la ségrégation de l'activité cérébrale en mesurant le rapport entre la connectivité à l'intérieur des réseaux sur la connectivité entre les réseaux. En fait en d'autres termes ce qu'on mesure c'est le sort de niveau de fonctionnement général du cerveau où on s'attend en fait on sait qu'au cours du sommeil la connectivité à l'intérieur des réseaux et elle devient supérieure à la connectivité entre les réseaux. C'est comme si le cerveau fonctionnait sur un mode plus local en quelque sorte. Et ça c'est ce qu'on peut musulter avec ces mesures qu'on appelle le functional cluster ratio. Et ce qu'il a démontré et qu'on vient de publier récemment c'est qu'après l'appréhension de sommeil ce ratio de clustering était augmenté. Donc ce qui reflète ce niveau plus local de fonctionnement cérébral cette ségrégation de l'activité cérébrale et qu'en fait au cours du sommeil ce niveau de ségrégation était encore plus élevé et par contre ce qui est intéressant c'est que lorsque les sujets étaient rescannés au cours des tâches collectives après la sieste ils avaient un niveau de ségrégation fonctionnelle qui était de nouveau intermédiaire entre le niveau de privation de sommeil et le niveau de repos donc un niveau un petit peu intermédiaire. Le plus intéressant dans cette étude c'est que lorsqu'on regarde les associations entre ce niveau de clustering de l'activité de la collectivité corticale au cours de différents stades et les changements qu'on a observé au niveau comportemental alors je ne vous ai pas montré les résultats comportementaux mais comme on s'y attendait les personnes après la création de sommeil avaient des performances à l'ensemble de ces trois tâches qui étaient plus mauvaises aussi bien au niveau de la précision que du temps de réaction et après la récupération post-sieste et ces performances étaient récupérées dans une certaine mesure proche du niveau de base et alors ce qui est intéressant c'est que ce qu'on a observé c'est que le changement du niveau de performance entre le temps de base et la privation de sommeil donc était corrélé au niveau de clustering au niveau de avec cet indice de ségrégation cérébrale c'est la sorte que plus les personnes avaient finalement une performance qui était plus mauvaise après la création de sommeil donc les gens les plus vulnérables à la création de sommeil étaient ceux qui avaient ce changement cette augmentation du niveau de ségrégation cérébrale qui était plus élevée à l'inverse après la sieste lorsqu'on mesure la récupération après la sieste l'amélioration était d'autant plus importante que le niveau de clustering était diminué entre la création de sommeil et la récupération post-sieste donc ceci en fait vous montre qu'à partir des mesures du niveau d'intégration de la cognitivité corticale on peut on peut prédire dans le fond on peut évaluer en fait on peut comment dire quel va être le niveau de vulnérabilité de ces individus à la privation de sommeil et aussi leur potentiel de récupération après nos siestes donc ça c'est un niveau un petit peu d'étude très différent mais ça fait partie de ce genre d'études qui essaient de mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont plus sensibles ou moins sensibles après son sommeil et quels sont les mécanismes neuronaux ou les modifications du fonctionnement cérébral qui sous-tendent ces changements au niveau des performances que l'on dit donc le papier vient de sortir donc si vous voulez en savoir plus je vous réfère à ce papier qui est maintenant accessible en ligne alors là ça s'atteigne un petit peu la partie un peu plus basic de ma présentation je vais maintenant aller dans une partie un peu plus clinique et plus particulièrement au niveau de l'insomnie et on a effectué dans mon laboratoire des analyses qui essaient de mieux comprendre l'impact de l'insomnie au niveau des performances collectives vous savez que l'insomnie chronique ça se définit par plein d'insomnie avec aussi la présence d'un impact d'ion c'est-à-dire le fait que l'insomnie a des conséquences sur la mémoire de la concentration le ressenti au niveau de la concentration de l'attention de l'humeur etc et ceci pour au moins trois fois par semaine depuis plus de trois mois et on sait que l'insomnie c'est un problème en fait qui est très fréquent la prévalence du trouble d'insomnie ce qu'on appelle une semaine des ordres ou une semaine chronique tout à l'entour de 10 à 20% de la population générale et on sait que ce problème augmente avec le vieillissement donc c'est un problème particulièrement pertinent pour le vieillissement plus présent chez les femmes que chez les hommes on sait que ça a de nombreuses comorbidités psychiatriques, médicales, cardiovasculaires et que ça a un coût socio-économique important en raison de l'impact de la productivité qui en résulte. Ce plan cognitif cependant on manque un petit peu de données robustes sur l'impact cognitif de l'insomnie puis en fait grâce à la Corte Longchinal Canadien du Vieillissement le CED aussi laissé en anglais on a pu en fait apporter plus de précision au niveau de l'impact de l'insomnie grâce à cette cohorte comme vous savez qui consiste en près de 40 000 adultes d'âge moyen et âgé à travers le Canada qui sont suivis à plusieurs intervalles et qui remplissent différents questionnaires examens physiques échantillons sanguins et tests de neuropsychologie dont Nathan Cross dans mon laboratoire a d'abord fait une analyse en fait des données transversales qui ont été acquises au temps de base alors en fait ce qui est très intéressant pour nous avec cette cohorte CLV c'est qu'il est possible de ce qu'il y avait à l'intérieur des questionnaires des questions spécifiques sur le sommeil et en particulier des questions spécifiques sur l'insomnie donc sur la présence de plein d'insomnie sur leur fréquence sur leur chronicité et aussi sur leur impact potentiel ce qui nous a permis en fait d'évaluer la présence du trouble d'insomnie sur un critère que je vous ai montré plus tôt donc ça c'est le groupe qui est marqué ici comme PID par rapport aux personnes qui n'avaient juste que des symptômes d'insomnie mais sans facteur de chronicité ni impact d'hône ce qu'on appelle ASO donc ils avaient juste des symptômes d'insomnie et enfin ceux qui n'avaient pas de symptômes d'insomnie du tout donc ceux qui n'avaient pas de plainte d'insomnie et en fait être à l'échantillon ça nous a permis de classifier les participants entre ceux qui n'avaient pas de plainte d'insomnie du tout donc 75% des échantillons ceux je ne sais pas comme ça ceux qui avaient uniquement des plaintes d'insomnie donc 20% d'échantillons en rouge et ceux qui avaient un trouble d'insomnie à peu près 4% d'échantillons en bleu et ce qu'il a pu regarder ce qu'il a pu comparer c'est finalement quelles étaient les différences au niveau des tests néuropsychologiques entre ces trois catégories et le seul domaine cognitif qui montrait les différences c'était le test de mémoire donc ici c'était le test de Ray et il a pu démontrer que les personnes qui avaient un trouble d'insomnie avaient une performance de mémoire qui était inférieure aux autres groupes et ceci même en incluant tous les facteurs qui peuvent en tenant compte les facteurs qui peuvent aussi influencer les performances cognitives et qui sont en partie mentionnées sur le lieu du tableau donc ça c'est une première étude transversale dans laquelle on a pu démontrer que le trouble d'insomnie davantage que les symptômes d'insomnie a un impact cognitif et plus particulièrement un impact sur la mémoire ensuite on vient de soumettre en fait un article dans lequel on a regardé les données non-mongitulineuses c'est-à-dire les données qui ont été en prenant compte les données qui ont été premier follow-up trois ans après et dans ces données-là en prenant les mêmes variables dans le fond on a pu non seulement regarder les différentes catégories d'insomnie mais également évaluer comment ces plans d'insomnie évoluent au cours du temps et ceci nous a permis de répartir les participants au follow-up en trois catégories donc ceux qui n'avaient pas d'insomnie au temps de base et qui restaient non-insomniaques au suivi donc c'est les participants en rouge à peu près deux tiers d'échantillon ceux qui n'avaient pas d'insomnie au temps de base mais qui ont développé des symptômes d'insomnie au suivi à peu près un tiers et puis alors ceux qui n'avaient pas d'insomnie et qui ont développé un trouble d'insomnie c'est-à-dire vraiment un trouble d'insomnie chronique au suivi donc ça c'est à peu près 3% d'échantillon et ce qu'on a voulu regarder c'est finalement en fonction de ces différentes de l'évolution de l'insomnie quel était l'impact au niveau cognitif à la fois sur parce qu'il y avait des questions sur la perception subjective de la mémoire par le sujet la présence d'un diagnostic de troubles de mémoire par le médecin et également les tests neuropsychologiques qui ont été répétés et incluant le test mémoire leur est et ce qu'on a vu c'est que lorsqu'on comparait à ceux qui restaient non insomniaques les personnes qui ont développé un trouble d'insomnie avaient un risque beaucoup plus élevé d'avoir une plainte subjective de dégradation cognitive au niveau de la mémoire ainsi qu'un diagnostic d'un trouble de mémoire par leur médecin vous voyez que le odds ratio est à peu près de deux ou presque trois en fonction de l'outcome qui a été utilisé alors que ceux qui développaient un symptôme d'insomnie sans trouble d'insomnie avaient une augmentation du risque qui était absente ou légèrement augmentée donc regardez le bleu pour la catégorie trouble d'insomnie donc ça ça démontre que finalement l'évolution vers un trouble d'insomnie avec le temps augmente le risque également de détérioration cognitive au cours du temps en tout cas au moins d'après le ressenti subjectif du patient et on sait que ce plainte subjective peut dans un certain nombre de cas évoluer vers un trouble cognitive léger et une démence donc c'est quand même un facteur de risque pour un trouble neurodégénératif alors ce qu'on regarde maintenant les plaintes les mesures neuropsychologiques objectives en particulier le test de risque ce qu'on a observé c'est qu'il n'y avait pas de différence par contre au niveau des groupes en fonction de leur évolution sur le plan du sommeil après trois ans donc ça c'est les résultats pour le test de ré on a fait également ça pour les autres tests cognitifs par contre on a donc ça c'est un travail d'ailleurs qui a été fait par Jean-Louisao étudiant en maîtrise dans mon laboratoire avec Nathan et ce qu'il a aussi regardé c'était les changements d'évolution en fonction du sexe et ce qui est très intéressant c'est que alors que les femmes n'ont pas vraiment de changements en fonction de l'évolution de leur sommeil au niveau des performances de mémoire les hommes par contre démontrent une détérioration enfin une performance au niveau des tests de mémoire qui est significativement plus faible que ceux qui n'ont pas développé d'insomnie au cours du temps comme vous le voyez sur la figure de droite donc ce que ça montre c'est que si on regarde les tests neuropsychologiques il semble qu'il y ait une différence de vulnérabilité au niveau du sexe avec des hommes qui sont plus vulnérables à développer des problèmes de mémoire au cours du temps lorsqu'ils développent également de l'insomnie donc tout ceci montre qu'effectivement l'insomnie comme on le pensait confère un risque plus élevé de détérioration collective particulièrement au niveau de la mémoire au cours du temps ce qui laisse penser que l'insomnie est effectivement un facteur de risque important pour le développement des troubles neurodégénératifs y compris en tenant compte des autres facteurs qui peuvent contribuer à la détérioration collective donc toutes ces analyses ont été ont fait différents modèles en tenant compte des autres facteurs de santé qui pourraient également influencer la cognition alors dans la troisième partie de la présentation je vais maintenant vous présenter différentes études dans lesquelles on a regardé l'effet d'intervention sur le sommeil sur la cognition alors au niveau de l'insomnie le traitement de première ligne de l'insomnie chronique c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie dont le but est de cibler les facteurs qui perpétuent l'insomnie au cours du temps donc les facteurs dysfonctionnels les croyances erronées par rapport au sommeil les habitudes de sommeil adéquates donc c'est un traitement qui se fait par groupe pour un individuel généralement en cours de 5, 6, 7, 8 sessions qui se fait avec un thérapeute souvent un psychologue qui est formé à ces techniques bien qu'actuellement nous avons également des interventions qui sont disponibles en ligne et dans cette première étude ce qu'on a voulu regarder c'était l'impact de cette thérapie sur le sommeil et la cognition c'est un travail qu'on vient de se mettre à la rue SLEEP et qui a été donc analysé par ma pose de Aurore Perrault avec Florence c'est de recherche en collaboration avec le laboratoire de Jean-Pierre Coir donc ce qu'on a fait dans ce projet c'était dans le fond de proposer d'offrir la thérapie connectivo-comptoportementale à des participants qui présentaient de l'instrument chronique donc les participants qui étaient inclus dans cette étude c'était des instruments chroniques adultes de tous âges donc on avait aussi bien des jeunes que des personnes âgées et ils étaient randomisés soit dans un groupe d'intervention avec le CBTI donc la thérapie connectivo-comportementale pour la semi soit à une liste d'attentes et ils ont été réévalués après ce trois mois d'intervention ou d'attente avec donc évaluation de leur sommeil de leur cognition et également d'autres variables physiologiques alors tout d'abord comme on s'y attendait et ceci permet de confirmer l'efficacité de cette intervention si on regarde l'effet de l'intervention au cours du temps sur notre variable principale qui est l'ISI l'ISI c'est ce qu'on appelle l'index de sévérité de l'insomnie qui est un questionnaire validé qui permet de mesurer l'impact de l'insomnie sur le sommeil et le fonctionnement de l'ion et ce qu'on voit c'est que seulement les individus qui étaient randomisés dans le groupe CBT avaient une amélioration signative au cours du temps de leur ISI alors que ceux qui étaient dans le groupe la liste d'attente n'avait pas de changement au cours du temps donc là vous voyez les scores donc on considère qu'un score au-dessus de 7 constitue une assume légère au-dessus de 14 une assume modérée donc vous avez que vous voyez qu'après l'intervention la moyenne des participants se situait en dessous de 10 donc on avait quand même un grand nombre de participants qui étaient en rémission près de la moitié de nos participants étaient rendus en rémission c'est-à-dire qu'ils avaient un index qui était redescendu en dessous de 8 donc ça c'est une première chose alors on a aussi vu une amélioration après le traitement par CBT d'autres variables de sommeil en particulier les variables qui sont recueillies à partir du journal de sommeil on peut calculer son appel efficacité de sommeil c'est-à-dire le rapport entre le temps de sommeil et le temps passé au lit ça met aussi relativement avec les participants dans le groupe CBT par contre ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas vu d'amélioration significative au niveau de toutes les variables de sommeil enregistrées par la polysomnographie la polysomnographie c'est l'examen objectif du sommeil en laboratoire on mesure le G on mesure les différentes variables physiologiques et on n'a pas été en mesure de démontrer qu'il y avait une démonstration une modification significative de l'architecture de sommeil par exemple au cours du traitement ce qui n'est pas nécessairement étonnant parce que la plupart des études démontrent que les effets du CBT sont surtout efficaces sur les évaluations subjectives du sommeil davantage que sur les variables qui sont mesurées en laboratoire ce qu'on a aussi regardé ce qui est très intéressant c'est qu'on sait que les personnes insomnières font souvent ce qu'on appelle en anglais une sleep state dispensation une mauvaise perception une perception de leur sommeil qui est différente de celle que l'on mesure à partir des variables objectives en laboratoire et en fait lorsqu'on soustrait des variables objectives et subjectives on peut calculer ce qu'on appelle ce mispostation alors en l'occurrence ici là on peut par exemple soustrait ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé la durée de sommeil qui était mesurée par la post-sommographie en laboratoire lorsqu'ils sont venus faire leur évaluation en laboratoire par rapport à ce que eux ont pensé avoir dormi comme nombre d'heures lorsqu'ils ont été révélés le lendemain après leur nuit de laboratoire et en faisant la soustraction les deux on peut calculer ce niveau de mispostation et on voit que finalement comme on sait dans la littérature la majorité de personnes insomniaques ont une sous-estimation de leur durée de sommeil ici vous voyez que la moyenne de sous-estimation est aux alentours de une heure donc ils dorment généralement une heure ils ont l'impression de dormir une heure de moins que ce que l'enregistrement de sommeil en laboratoire du monde et ceci était similaire dans les deux groupes au temps de base par contre ce qui est intéressant c'est que le groupe qui a reçu la thérapie cognitive ou comportementale au chrono insomnie leur différence de temps de sommeil entre objectif et subjectif a significativement diminué au cours du temps de telle sorte qu'à la fin après le traitement finalement leur ressenti du sommeil n'était plus différent effectivement par rapport à ce que l'enregistrement polygraphique montrait qu'il y avait vraiment une amélioration de leur perception du sommeil et alors que les patients dans le groupe les 10 attentes n'avaient pas de changement de leur perception du sommeil qui était toujours aussi différent que par rapport à leur enregistrement objectif après leur période d'attente de trois mois donc ce que ça veut dire c'est que le traitement par CBT par type comme niveau comportemental améliore la qualité de sommeil subjectif davantage qu'objectif mais aussi réduit l'écart de perception entre le ressenti subjectif et les mesures objectives de sommeil donc ça améliore finalement la perception du sommeil au cours du temps donc ça peut être un des mécanismes par lesquels le CBT agit en modifiant en réajustant finalement notre capacité à estimer notre durée de sommeil alors qu'on est sur le niveau de la happe cognitive alors la cognitive qu'on a mesurée ici nous avons utilisé une échelle questionnaire qui mesurait donc le ressenti subjectif cognitive des patients c'est la figure de gauche et nous avons également utilisé une tâche d'attention le ANT une tâche d'attention et une tâche de mémoire de travail le NDAQ on n'a pas vu de modification finalement significative au cours du temps après le traitement de ces variables cognitives dans le groupe CBT ce qui veut dire probablement que finalement l'intervention par CBT n'est pas par thérapie cognitive comportementale ne démontre ce que je veux dire c'est que les changements cognitifs qu'on peut observer après ce traitement sont probablement d'amplitude de magnitude qui sont soit plus faibles et donc il faudra un échantillon plus élevé pour démontrer une différence ou bien qu'il faudrait finalement plus de temps avant de pouvoir observer de telles différences au niveau des performances neuropsychologiques ou bien aussi peut-être que des mesures plus complexes devraient être utilisées pour démontrer une telle différence donc alors un autre travail qu'on a fait dans le laboratoire et ça c'est le travail de Loïc Barbeau qui est étudiant au doctorat dans mon laboratoire qui a commencé sa maîtrise aussi sur ce travail-ci au laboratoire il fait plusieurs années qu'on investigue au CRIGEM l'effet du CBT sur le sommeil et la mémoire c'est une population de personnes âgées qui est présente non seulement en insigne chronique mais qui sont aussi des consommateurs chroniques de basodiazépines parce que c'est en fait une situation qui est extrêmement fréquente au Québec et au nord-est du Canada aussi où un grand nombre de personnes âgées non seulement souffrent d'insomnie mais prennent des somnifères depuis des années voire même des décennies sans qu'il n'y ait sans qu'il n'y ait possibilité ou volonté de les stopper et on sait que c'est un problème important parce que la consommation chronique de somnifères en particulier de basodiazépines passe aussi à un risque cognitif accru à un risque accru de chute et à un risque aussi accru d'hospitalisation donc dans toutes les mesures dans tous les guidelines on recommande de traiter les personnes âgées avec des somnifères que dans des indications très limitées et pour une durée aussi brève que possible et une des interventions qui peut faciliter ce sevrage de basodiazépines c'est la thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie donc on a voulu tester l'effet de cette thérapie dans ce groupe de patients et non seulement sur le sommeil mais aussi sur la cognition et ça c'est le travail de Loïc et c'est une étude qui est en cours d'être achevée il y a pris beaucoup de temps parce que c'est assez fastidieux de faire cette intervention de sevrage parce que cette intervention de sevrage pour qu'elle marche il faut la faire très 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 graduellement à l'intérieur d'une période de 16 semaines donc 4 mois donc dans cette étude on a randomisé les participants qui étaient les personnes âgées souffrant d'insomnie et qui prenaient l'insomnie en chronique en deux groupes dans les deux groupes il y avait un programme de sevrage mais dans l'un des groupes le programme de sevrage était associé avec une thérapie cognitive ou comportementale par l'insomnie administrée en groupe et par une psychologue qui était formée à ces techniques et avant et après l'intervention ou avant et après le programme d'intervention on a fait les évaluations de sommeil des évaluations cognitives telles que vous voyez ici à droite alors ce que Logique a montré c'est que finalement dans les deux groupes on a réussi à obtenir un sevrage qui était assez significatif la majorité de nos participants en fait ont pu se sevrer finalement l'ajout du CBTI n'a pas en tout cas dans l'immédiat n'a pas augmenté le succès du sevrage parce que le succès du sevrage était quand même assez élevé dans les deux groupes nous sommes actuellement en train de regarder les données à plus long terme à un an pour savoir s'il y aurait des différences qui se marqueraient au niveau chronique par contre là où le CBT ou l'intégration cognitivement comportement est intéressante c'est au niveau de la qualité du sommeil où là on a clairement vu que les personnes qui faisaient leur sevrage sous CBTI avaient une amélioration de leur variable de sommeil plus importante que ceux qui étaient dans le groupe avec une diminution au cours du temps de ce qu'on appelle le oiseau ce qui veut dire la durée d'éveil nocturne et une augmentation au cours du temps de l'efficacité du sommeil donc le pourcentage de temps passé au lit qui est à s'endormir donc ça c'est intéressant ça veut dire que même s'il n'y a pas d'effet évident au niveau du succès du sevrage le fait d'administrer le sevrage avec le CBT permet d'améliorer la qualité du sommeil de manière plus efficative et donc potentiellement d'améliorer la qualité de vie des patients même si le sevrage est effectué par contre on n'a pas vu de bénéfices au niveau des variables polystinographiques comme dans l'autre étude et pareillement au niveau des variables cognitives on n'a pas pu démontrer non plus de bénéfices ce qui nous amène vraiment à la question qu'il faut probablement regarder aller un peu plus loin dans ces études pour voir les variables cognitives et probablement qu'en fait en regardant peut-être un groupe plus vulnérable récemment un groupe qui a déjà un trouble cognitif subjectif ou un trouble cognitif léger on pourrait peut-être être plus sensible dans l'évolution de ces changements au niveau neuropsychologique et pour terminer je vous ai parlé d'études qu'on a menées avec la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie qu'elle travaille en première ligne de l'insomnie chronique on est également intéressé dans mon laboratoire à regarder et évaluer l'effet de l'activité physique est-ce qu'on sait que l'activité physique a un effet bénéfique au niveau de la cognition comme le sommeil et on sait aussi que l'activité physique a un effet bénéfique sur le sommeil sur la structure du sommeil elle-même les études ont montré que l'activité physique modérée même une activité physique à haute intensité pouvait améliorer l'architecture du sommeil et augmenter la proportion de soignes lents profonds par exemple donc ce qu'on va regarder dans cette étude qu'on a publiée l'année dernière ça c'est une étude qui a été dégée par Lady Mowas qui est associée de recherche dans mon laboratoire c'était de regarder dans le fond est-ce qu'une activité physique effectuée avant l'apprentissage une tâche vraiment déclarative pouvait avoir un effet sur le rappel après donc une période de sieste dans le fond ce qu'on a fait cette combinaison entre une période d'activité physique c'est un exercice qui consistait en fait à une séance de vélo stationnaire à une intensité modérée pendant 30 minutes chez des participants qui étaient tous jeunes mais sédentaires suivis par une tâche d'apprentissage et ensuite une sieste et un rappel fait après la sieste et en fait on a comparé ce groupe qui présentait les deux interventions par rapport à un groupe qui avait soit la sieste soit l'activité physique soit aucun des deux aucune des deux séances et ce qu'on a ça c'est juste les différentes caractéristiques démographiques des quatre groupes vous voyez que c'était à peu près une trentaine approche de 30 parties pour un groupe ce qu'on a vu c'est qu'il y avait une intégration significative entre l'exercice et la sieste de telle sorte que c'est le groupe qui avait eu l'exercice avant l'apprentissage et la sieste après l'apprentissage qui avait le meilleur appel à la tâche de mémoire après la sieste par rapport au groupe qui avait juste fait la sieste ou le groupe qui avait juste fait l'activité physique donc ce qu'on démontre c'est qu'il y a vraiment un effet synergique entre l'activité physique et le sommeil sur l'amélioration des performances de mémoire déclarative et ce qui est très intéressant c'est qu'on a vu regarder aussi quels sont les mécanismes potentiels qui expliquent cette synergie et on a pu observer que dans le groupe qui a fait à la fois l'activité physique et la sieste la densité de fuseaux de sommeil et ceci permet de faire le lien avec la première étude que je vous ai montrée était associée à un meilleur appel de mémoire après la sieste donc c'est comme si la présence d'une activité physique avant la sieste pouvait avoir peut-être augmenté le nombre de fuseaux afin que ceux qui s'améliorent davantage au niveau du fuseau ont pu augmenter également leur tâche mémoire leur performance de mémoire déclarative ceci est un peu spéculatif il faudrait qu'on fasse d'autres études pour voir si cette augmentation de fusion est spécifique à l'activité physique ou pas donc cette étude là on montre cet effet synergique au niveau de l'exercice et de la sieste sur l'aliment déclarative on démontre peut-être également qu'il y a un rôle d'une fumeille dans ce processus alors je vois que c'est 45 minutes donc je vais résumer un petit peu les différentes études que je vous ai montrées dans un premier temps j'ai montré une étude qui démontre que les fuseaux du sommeil favorisent la consolidation de l'aliment déclarative j'ai montré que le manque de sommeil la prévention de sommeil est associée à des changements au niveau des mesures d'intégration d'activité corticale qui sont associées à la vulnérabilité cognitive des participants à la prévention de sommeil j'ai montré que l'insomnie est associé à davantage de problèmes de mémoire chez les personnes âgées et est associé et qu'au niveau de l'ongestinat ça prédit également une détérioration collective au cours du temps et je vais montré que la thérapie cognitivo-comportable pour l'insomnie est surtout efficace sur l'admélioration de la qualité subjective du sommeil ainsi que sur l'admélioration de la perception de ce sommeil par rapport aux mesures objectives et enfin je vais montrer les idées données qui suggèrent que l'exercice et le sommeil ont des effets synergiques sur la consolidation de mort et donc sur la santé cognitive alors qu'est-ce qui vient après tout ça alors dans les futurs travaux qu'on est en train d'effectuer et qui vont commencer dans le laboratoire on est en train de regarder d'autres mécanismes qui sont liés à la consolidation de mort au cours du sommeil j'ai parlé du rôle séparé des fuseaux et des ondenantes un aspect qui est aussi qui a fait l'objet d'études et qu'on investit également dans le laboratoire c'est dans le fond ce qu'on appelle le couplage de phases entre ces oscillations neuronales c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que l'insynchronie entre ces oscillations permet d'expliquer la consolidation de mort donc c'est juste au lieu de regarder ces oscillations individuelles c'est de regarder dans quelle mesure leur association temporelle permet de mieux comprendre permet de mieux prédire l'amélioration de la mémoire après le sommeil c'est ce qu'on étudie actuellement au cours du laboratoire chez les populations saines, jeunes et âgées et ce qu'on aimerait également étudier chez les populations de personnes qui ont des troubles collectifs donc nous sommes également en train de regarder nous allons aussi regarder dans les années à venir l'effet de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie mais en utilisant au lieu d'avoir une intervention en personne c'est d'utiliser les technologies pour permettre d'avoir cette intervention en ligne nous avons développé depuis quelques années une intervention en équivalent de cette thérapie cognitivo-comportementale en ligne adaptée aux personnes âgées à l'intérieur d'une plateforme qu'on a baptisée e-space donc qui comprend non seulement une intervention comportementale pour l'insomnie mais également des interventions de la nutrition de la cognition et de la communication et on voudrait maintenant pouvoir évaluer l'effet de ce genre d'intervention en ligne et accessible donc à un plus grand nombre sur le sommeil et la cognition chez les personnes âgées qui ont des troubles du sommeil et des plaintes cognitives donc avec cet outil qui augmente l'accessibilité d'intervention on serait capable d'administrer cette intervention sur un plus grand nombre d'individus et d'en mesurer les efficacités avec une plus grande puissance statistique au niveau du sommeil et des plaintes cognitives on est également en train de regarder les faits combinés de l'activité physique et du sommeil dans d'autres protocoles y compris on a aussi l'intention d'évaluer dans quelle mesure c'est synergique chez les personnes âgées parce que ça pourrait avoir des implications aussi au niveau du traitement et enfin nous avons des évaluations et aussi l'effet d'autres interventions non pharmacologiques sur le sommeil et la cognition et à titre d'exemple je vous ai montré en fait une intervention qu'on est en train d'évaluer qui est en fait le fruit du travail d'Aurore Perrault la post-doc dans mon laboratoire au cours de son doctorat à Genève Aurore a évalué l'effet d'une intervention qui consiste à un mouvement latéral du lit un bercement du lit en quelque sorte et ce qu'elle a montré c'est que cette intervention lorsque ce bercement du lit fait à une certaine fréquence et une certaine amplitude permet de diminuer la latence de sommeil d'augmenter le temps passé en sommeil profond et d'augmenter également d'améliorer la mémoire déclarative notamment via un boost de stimulation de la production de fuseaux et d'autres noms et ce modèle a également été testé chez animal avec des effets qui sont semblables et qui démontrent que l'intervention semble agir via une activation du système vestibulaire donc ça ça a été démontré chez les jeunes adultes et ce qu'on est en train de faire en fait ce qu'on a travaillé au cours des deux dernières années c'est de concevoir un système dans lequel on pourrait éventuellement reproduire un tel système mais au lieu de l'éviter un système comme expérimenter en laboratoire de pouvoir construire une plateforme qui permette de le tester à domicile chez des personnes âgées et donc on a travaillé avec des ingénieurs à Concordia pour concevoir ce design ce prototype et nous sommes actuellement en train d'attendre les pièces pour pouvoir construire ce prototype et le tester comme vous le savez depuis la pandémie pour commander n'importe quoi comme meuble ça prend du temps c'est pareil pour obtenir des équipements ça prend beaucoup de temps donc on est en retard mais on souhaite pouvoir l'évaluer au cours des prochains mois des prochaines années avec Aurore et avec Loïc également qui sont dans mon laboratoire donc je terminerai par d'abord remercier l'ensemble des membres de mon laboratoire tout le travail que je vous ai présenté est largement le fruit du travail de mon équipe qui est composé d'étudiants de post-doc dossiers de recherche chronique et de recherche talentueux que je souhaite remercier pour leur travail je souhaite également signaler évidemment notre financement qui a permis de rendre possibles ces études le FRQS les IRSC la FCI le CRS l'ONG et également tous mes collaborateurs tous nos collaborateurs au Canada en Europe et en Asie avec qui nous travaillons pour conduire pour mener à bien ces projets et enfin je vous souhaite également rappeler que nous avons toujours un poste ouvert pour un post-doc en horre-imagerie multimodale et trous du sommeil que si vous-même vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé n'hésitez pas ou si vous-même êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter à ce sujet et voilà je termine ma présentation puis ça sera plaisir de répondre à vos questions éventuelles Merci beaucoup Dr Lambrou pour cette magnifique présentation Passons maintenant aux questions Veuillez s'il vous plaît lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire les questions dans le chat et je vais les lire Nous avons cette question ici Je vais commencer avec les questions La définition de l'insomnie dans ces études inclut-elle également la durée du sommeil et y avait-il des relations entre les performances cognitives et la durée du sommeil ou peut-être le nombre d'éveillés Là j'ai vu que la durée du sommeil était un paramètre dans le dans le deuxième étude l'étude du Loïc mais je ne suis pas vu dans le je ne suis pas sûr que c'était un paramètre dans le premier étude et dans l'étude avec Est-ce que vous parlez de l'étude ici sur la cohorte ou sur les études suivantes ? Oui je me demandais ici Oui dans l'étude de cohorte effectivement on a inclus la durée de sommeil c'est un très bon point parce qu'effectivement il y a des études qui semblent montrer que la durée de sommeil en particulier les personnes qui ont une durée de sommeil objectivement affaire à 6 heures sont plus à risque d'avoir des troubles cognitifs donc on a inclus cette variable dans le modèle dans notre analyse on n'a pas vu que la durée de sommeil avait un impact significatif mais on l'a quand même inclue puis on a vu que même au-delà de la durée de sommeil la présence d'un trouble d'insomnie confère un risque plus élevé aussi bien au niveau transversal que l'ongitinal donc ça a été inclus dans les deux on a tout à fait inclus la durée de sommeil c'est un très bon point Merci beaucoup Nous avons encore une question la professeure Sylvie Belleville Salut Tan magnifique présentation très beau waouh quelle belle programmation de recherche translationnelle etc je suis très impressionnée c'est vraiment une belle présentation j'ai une petite question mais c'est vraiment parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions je me suis dit ah je peux la poser moi j'avais j'avais cette notion qui est probablement fausse mais dans le début de ta présentation tu nous parles beaucoup de l'effet sur les fonctions exécutives l'attention et la vigilance et après on switch et c'est vraiment plus des effets ménésiques des effets sur la mémoire alors je serais intéressée de t'entendre là-dessus est-ce que tu penses que c'est une question de mesure est-ce que tu penses que c'est vraiment parce que ça dépend un peu du type de problème de sommeil qu'on a là où on joue parce que évidemment au niveau l'apnée du sommeil a l'air vraiment d'affecter plus les aspects exécutifs alors est-ce qu'on est dans quelque chose qui est mécanistiquement différent j'aurais aimé t'entendre là-dessus merci beaucoup d'abord Sylvie pour tes éloges comme ça fait un plaisir de ta part puis pour répondre à ta question en fait tu as tout à fait raison que les effets du sommeil sur les mains ne se limitent pas les effets du sommeil sur la santé cognitive ne se limitent pas à la mémoire et effectivement lorsqu'on a regardé lorsqu'il y a eu des méta-analyses qui ont regardé des effets par exemple l'insomnie sur les fonctionnements cognitifs et puis au-delà de la mémoire il y a aussi les fonctions exécutives qui sont l'atteinte la mémoire de travail dans certaines mesures mais ça ça se base sur des petits échantillons qui ont l'avantage d'avoir des populations mieux contrôlées donc ça veut dire que lorsqu'on regarde ces petits échantillons d'un début du mieux caractérisé on voit ce genre de différence mais lorsqu'on regarde des gros échantillons épidémiologiques ce qu'on a observé c'était que vraiment les effets étaient surtout marqués sur les morts ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas affectés il faut aussi comprendre et ça ça fait partie de ce qu'on essaie de faire avec l'insomnie c'est que quand on parle de l'insomnie c'est vraiment une condition hétérogène donc là on les a tous regroupés sous une sommeille des orleux mais en fait lorsqu'on les voit en clinique on voit clairement qu'il y a des profils différents et ça ce que je pense effectivement c'est qu'il va falloir mieux qu'on phénotype l'insomnie qu'on reclassifie l'insomnie sur des bases neurophysiologiques neurofonctionnelles et c'est ainsi qu'on va pouvoir probablement identifier certains groupes d'insomnie qui sont plus vulnérables à davantage de domaines cognitifs parce qu'effectivement c'est ce qu'on observe parfois dans certaines études sur des petits échantillons mais évidemment le problème des petits échantillons c'est que les résultats ne sont pas toujours robustes et répliqués l'unité à l'autre donc ça dépend vraiment de la caractéristique de ton échantillon donc parce qu'il y a dans les études dans lesquelles on exclut la présence d'apnée du sommeil il y a des études dans lesquelles on n'exclut pas la présence d'apnée du sommeil ici par exemple vu que c'est une étude épidémiologique on n'a plus formellement exclut l'apnée du sommeil on a un questionnaire sur la présence d'apnée rapportée par l'entourage mais on sait que ce n'est pas nécessairement une mesure qui est fiable donc il est possible qu'une partie de l'effet soit dû à l'apnée du sommeil qui est non diagnostiquée mais ça c'est le problème des études épidémiologiques qu'on peut tout avoir donc c'est une question de finalement de phénotype je pense qui va déterminer la réponse oui c'est ça parce que si tes effets de sexe je me suis demandé si ce n'était pas une espèce de le fait que l'apnée était peut-être plus et se développait davantage chez les hommes et qui fait que que dans le fond c'est peut-être quand à la fois de l'apnée et de l'insomnie ben là ça a vraiment un impact plus gigantesque mais je suis sûre que tu l'as contrôlé l'apnée mais il reste que cet effet est intéressant et peut-être être lié au fait que les hommes n'entendent pas en savoir plus d'apnées que les femmes je crois je pense effectivement c'est un très bon point tu as tout à fait raison c'est une possibilité on a inclus dans le modèle ce qu'on pouvait inclure de l'apnée c'est-à-dire la présence d'apnées rapportées par la personne la présence de la somnolence qui était incluse dans le modèle mais effectivement ça n'exclut pas totalement 100% surtout chez les personnes âgées qui parfois ont des apnées qui sont moins symptomatiques donc tout à fait d'accord c'est peut-être le cas peut-être que ça contribue c'est pour ça qu'on a quand même besoin d'études aussi qui est au-delà des corps technologiques bon merci en tout cas merci Sylvie merci beaucoup nous avons encore une autre question un peu plus clinique connaissez-vous si l'appareil CPAP peut avoir une influence sur la panique nocturne c'est une question un peu spécialisée un peu en dehors de ma présentation le CPAP sur l'effet sur les thérônes nocturnes on sait que alors ça c'est une question très clinique on sait que le CPAP effectivement en fait on sait que les apnées du sommeil sont associées à un risque par assomnie donc une manifestation comportementale au cours du sommeil et que parfois enfin sur le plan clinique on observe on observe uniquement que les personnes qui ont de la panique nocturne associée à des par assomnie ces manifestations des par assomnie ou comportementales pour le sommeil peuvent être atteignées avec le CPAP maintenant je ne suis pas sûr s'il y a des études qu'on va effectuer là-dessus parce que c'est un petit peu en dehors de ce que j'ai présenté aujourd'hui mais sur le plan clinique c'est ce qu'on voit effectivement on voit qu'il y a parfois une amélioration de ces manifestations comportementales chez les patients qui sont traités par le CPAP merci nous avons une autre question de la part d'Emilie Rousseau la présentation se concentre sur le sommeil objectif mais le sommeil perçu qu'il soit positivement ou négativement perçu a-t-il un impact sur la cognition ? en fait c'est ce que j'ai montré dans cette étude-ci dans les études épidémiologiques ce qu'on a fait c'est le sommeil perçu il n'y avait pas de mesure objective de sommeil dans cette cohorte c'était des mesures de questionnaire ce qu'on voit c'est que les mesures de sommeil perçu qui permet de différencier le trouble d'insomnie et les symptômes d'insomnie sont associées à des performances collectivement bonnes en particulier au niveau de la mémoire donc je veux juste aussi rappeler que la définition du trouble d'insomnie se base exclusivement sur le ressenti de la personne il n'y a pas de critères de durée de sommeil de critères de plus somnographie dans l'insomnie donc ça se base essentiellement sur le ressenti des patients effectivement merci beaucoup encore une question de la part du docteur la docteure Catherine Brodeur comment expliques la différence homme-femme sur l'insomnie et la mémoire en tant que mesurée par R.A.B.L.T.? oui c'est ça j'ai un petit peu la question posée par Sylvie tantôt effectivement on peut pas exclure qu'il y ait une composante contribution de la tenue du sommeil on sait aussi que l'architecture du sommeil est différente entre les hommes et les femmes donc ça ce sera un point qui sera à explorer aussi dans nos études on a accès à des données objectifs pour essayer de comprendre si ces différentes architectures de sommeil entre les femmes permettent peut-être d'expliquer ces différentes vulnérabilités donc actuellement je n'ai pas de réponse là-dessus je pense qu'il faut vraiment qu'on investigue ces données plus en avant mais ce n'est pas ce n'est pas le plus étonnant parce qu'il y a d'autres études qui ont démontré ce genre de différence vulnérabilité homme-femme au niveau du sommeil sur le plan cognitif donc c'est un petit peu dans le même sens merci beaucoup et encore une question donc monsieur MNC si vous voulez poser la question vous avez la parole c'est correct on vous attend ok fonctionne pas le micro fonctionne pas non je n'entends rien désolé bon je vais je vais lire la question pour les benzodiazépines ils ont un effet sur le sommeil un effet négatif sur la mémoire en anesthésie on a montré que les alpha 2 agonistes maintiennent un sommeil plus physiologique et diminuent les troubles cognitifs et le délire après l'anesthésie et que les alpha 2 agonistes pourraient améliorer la mémoire indépendante de ceux qu'on a remarqué en anesthésie est-ce que c'est c'est le cas selon vos recherches c'est une très bonne question je n'ai pas utilisé les alpha 2 agonistes dans le protocole donc je pense qu'il faudrait qu'on ait des données effectivement quantitatives cognitives là-dessus pour l'évaluer je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ce genre de composites pharmacologiques et ce serait intéressant à évaluer si vous êtes intéressé d'inclure des mesures cognitives ou de sommeil pour évaluer de manière plus systématique on sait ce qu'on sait au niveau des neurotransmiteurs des agents pharmacologiques on sait que les agents co-énergiques par exemple ont une grande influence sur le sommeil et la cognition il y a des études de Yann Born qui ont montré que par exemple les agents co-énergiques pouvaient nuire justement à la consultation de la mémoire pas particulièrement en fait parce que ça a une influence sur la quantité de sommeil en profond les agents aussi tels que les antidépresseurs sont utiles à étudier parce qu'eux ils ont un effet plus sur le sommeil paradoxal ils permettent de mieux comprendre l'effet de ce dernier ou l'absence de ce dernier dans la mémoire donc je pense qu'il y a de belles études pharmacologiques qui peuvent être faites pour essayer de mieux distinguer l'effet des stades ou des neurotransmetteurs sur ce processus merci beaucoup donc merci beaucoup tout le monde tous les participants nous vous rappelons que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM et vous pouvez trouver dans le chat les liens ainsi que le lien pour les prochaines conférences merci encore une fois docteur Danrou pour cette magnifique présentation d'aujourd'hui et merci merci à vous merci à toi Alexandre pour cette invitation merci à vous tous pour votre attention et pour la discussion très intéressante à ce sujet merci beaucoup donc cela a conclu notre conférence d'aujourd'hui oui beaucoup de remerciements dans le chat donc cela a conclu la conférence d'aujourd'hui et nous remercions et à tous d'avoir assisté merci et bonne journée